On va recevoir un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen, candidat Front National et notre invité politique du jour. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, Nicolas Sarkozy, on va vous laisser vous installer, veut un ministère de l'immigration et de l'identité française. Ségolène Royal, pour la première fois ce week-end, a clos un de ses meetings avec la Marseillaise. Philippe de Villiers, lui, veut une francisation. Qu'est-ce qui va vous rester, à vous, qui êtes depuis des années maintenant, 30 ans, le représentant de la droite nationale ? Qu'est-ce qu'il me reste ? La victoire. Puisque tous les gens, tous mes adversaires, m'empruntent les éléments de mon programme ou les techniques de ma présentation. C'est donc que j'avais raison depuis très longtemps, que j'avais vu des choses qu'ils n'ont pas vues, que j'ai donné des avertissements qu'ils n'ont pas entendus, et que, responsables de la faillite générale dans laquelle se trouve le pays, ils ont encore l'audace de se présenter, mais ils ne peuvent pas se présenter comme des représentants du système qu'ils sont. Ils sont obligés de m'emprunter quelques-uns ripots, tricolores, comme ça, pour essayer de faire passer leur message. Qu'est-ce qui vous semble le plus étonnant, dans ce que vous avez vu ce week-end ? Le plus étonnant, c'est que la Trinité-sur-Mer soit toujours aussi belle. Oui, c'est votre village natal, certes. Oui, absolument. Mais est-ce que dans les meetings de vos concurrents, vous avez vu des choses qui vous ont particulièrement étonné ou choqué ? Non, je me rends compte d'une chose, c'est que, par exemple, les salles sont extensibles. Moi, quand je fais un meeting au Zénith, c'est 5 000 personnes. Quand c'est Sarkozy, c'est 10 000, avec la même occupation. Voilà, je crois que c'est... Je vais vous dire une chose. Moi, je crois qu'il va y avoir une révélation dans cette élection. C'est que le trucage des sondages a été délibéré, calculé, préparé, mis en scène pour un objectif donné. Par qui ? Mais nous verrons ça. Par le système, par ceux qui ont intérêt, et ils sont quand même encore nombreux, à ce que la situation se perpétue. Parce que sur la dépouille d'une France qui a été prospère, quelques-uns peuvent encore espérer continuer, avec la technique qui est la leur de beauté en touche. Chaque fois qu'il y a un problème, votez en touche ou inventer un ministère. Chaque fois qu'il y a un problème, on va inventer un ministère. On va faire une loi, on pondra un décret. Mais cela ne changera pas la situation que connaissent les Français sur le terrain. Et c'est eux qui vont voter. Pourquoi vous parlez de trucage ? Pourquoi on parle de trucage sur le sondage ? Je parle de trucage parce qu'on a assisté à la même opération qu'en 2002. C'est l'opération de la promotion d'un troisième homme qui ne l'était pas. Jean-Pierre Chevènement, ça s'est inversé vers la mi-février, en 2002. Et puis ensuite, M. Bayrou, qui, comme extraordinairement pour des spécialistes comme vous l'êtes, est passé de 6 à 24% en deux mois. Ce qui est absolument mirobolant. Ça supposerait qu'il y a 10 millions de Français qui ont changé d'opinion sur lui. Ça voudrait dire que tous les instituts de sondage se sont mis au diapason les uns des autres et au diapason du système. C'est ça que vous l'entendez. Écoutez, quand M. Quairol a dit publiquement qu'il me refuserait de me faire un sondage, ceux qui étaient autour de la table ont dit oui. Oui, eux aussi, M. Giacometti et d'autres. On dit oui, oui, bien sûr. Comment ça, il vous refuserait de vous faire un sondage ? Oui, oui, il a dit très clairement. Il a dit qu'il ne me répondrait pas si je lui passais une commande de sondage. Il ne vous veut pas comme client. Absolument, il ne me veut pas comme client. Il a même dit, je surfacturerai les devis s'il le faut, etc. C'est donc une preuve évidente d'hostilité délibérée. Et il n'a pas été contredit par ses collègues. Donc je me dis, c'est un soupçon que j'ai. Peut-être, puis-je me tromper, mais la femme de César doit être insoupçonnable. Je trouve que les sondages jouent un rôle beaucoup trop important dans cette campagne. Ce sont eux qui ont mis Mme Ségolène Royal en piste contre ses concurrents. Et on continue à développer cette action. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans le mois, les deux mois qui précèdent l'élection, les trois mois qui précèdent l'élection, les journaux, les revues, les hebdos, tout ça, ne pourront consacrer leur attention qu'à trois candidats. Et il ne faut pas que Le Pen soit un de ces trois-là. Il ne le fallait pas en 2002. Donc vous êtes entre 12 et 14 pour cette raison-là de votre point de vue. C'est ça que vous expliquez. Exactement au même niveau qu'il y a cinq ans. Vous avez créé la surprise. Pas du tout, je ne suis pas du tout au même niveau. J'étais à 8 et 9 à ce moment-là. Donc vous êtes plus haut. Je suis beaucoup plus haut. Par conséquent, je dis que quand on va s'atteindre, quand on va arriver le jour de l'élection, il y aura encore quelques surprises et quelques grincements dedans. Mais cette fois-ci, je ne laisserai pas l'opération impunie. Jean-Marie Le Pen, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je porterai plainte, que je dénoncerai publiquement une opération de falsification de l'opinion qui a été délibérément créée. Mais nous y reviendrons. Alors, très bien. Voilà l'accusation que vous portez contre les instituts de sondage. Oui, c'est-à-dire que j'ai une grande expérience. Par conséquent, moi, je ne découvre pas la politique depuis deux mois ou deux ans. De votre... Nous non plus. Mais nous n'avons pas votre expérience, effectivement. Le 22 avril, vous vous voyez à quel niveau ? Le 22 avril ? Oui. Je pense que je serai sélectionné. Pour le second tour ? Oui. Est-ce que vous avez estimé le pourcentage de voix des Français qui pourraient se porter sur vous ? Non, mais ça n'a aucune importance. Ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de classement. Il faut être dans les deux premiers. Quel que soit le pourcentage, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour vous, ça ne fait pas long d'un doute ? Je crois que ça se situera au-dessus de 20%. Et je pense que c'est ce que je vaux. Face à qui ? Comment ? Face à qui ? Je n'en sais rien. Ça n'a aucune importance. Qui souhaitez-vous ? Je ne souhaite personne. Vous avez dit que le président de la République serait bien et ce week-end plutôt Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que mes voeux changeraient à tout cela ? Rien, rien. Je ne changeraient rien du tout. Par conséquent, moi, je ne m'intéresse qu'à ce sur quoi j'ai le pouvoir. Si je ne peux rien à cela, je prendrai la personne qui sera là. Ce week-end, vous avez dit que le président de la République est l'incarnation du peuple. Il doit montrer d'où il vient et qui il est avant de dire où il va. On va avoir besoin de savoir où vous allez malgré tout, Jean-Marie Le Pen. Si vous êtes élu président de la République, quelle sera votre première mesure ? Oui, mais tout de même, je crois que depuis un an que je suis en campagne, j'ai apporté là-dessus quand même quelques précisions, au moins à ceux qui ont bien voulu écouter. Votre première mesure, ce serait quoi, Jean-Marie Le Pen ? Pardon ? Votre première mesure, si vous êtes élu président de la République le 6 mai prochain, ce serait quoi ? La première mesure serait de faire un audit de la situation française parce que je crois que les Français ne sont pas informés ou mal informés ou désinformés sur la situation réelle du pays. À savoir, quelles sont l'étendue à la fois des dettes, des déficits sociaux, du nombre de chômeurs, du nombre d'immigrés, etc. Tout cela qui est en quelque sorte masqué. Les Français sont appelés à se déterminer sur une situation qu'ils ne connaissent pas bien. Et d'ailleurs, il y a des polémiques sur le nombre des chômeurs, par exemple, sur le fait que l'INSEE, qui devait publier son rapport au mois de mars, ne le publiera qu'au mois de juillet, ce qui est quand même étonnant dans une année électorale. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme celles-là qui sont très étonnantes, je pense, aux yeux du public. Donc première mesure, un audit ? Première mesure, un audit, oui. On vous entend souvent, par ailleurs, parler d'immigration. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Je ne m'adresse pas successivement aux différentes catégories sociales en disant que je les adore, que je les aime, qu'avec moi, ça va marcher. Les profs, les jeunes, tout ça ? Oui, c'est ça. Je vais étudier la situation parce que j'ai quelques connaissances du sujet quand même. Mais je pense qu'il faudra mettre en place, première chose, quand on arrive à la présidence de la République, mes équipes de collaborateurs. Et puis, avoir accès à des dossiers auxquels je n'ai pas accès actuellement et qui pourraient, dans un certain nombre de cas, modifier mon point de vue. On ne sait pas, parce que je pense, j'ose espérer quand même, que les gens qui dirigent le pays sont mieux informés que les simples citoyens. Or, moi, je ne peux être informé que par votre intermédiaire, par les médias. Et donc, je dois corriger quelquefois, moi aussi, ce que j'entends et ce que je vois. Parfois bien informé quand même, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. En tout cas, ne regardant pas seulement mon ombri et ne voyant donc pas que mes chaussures, je regarde un peu plus loin et j'ai vu souvent des choses que les autres n'ont pas vues. Un mot de César et Battisti, qui est une polémique naissante en France. L'Italie se félicite de récupérer et de pouvoir incarcérer un homme qu'elle a condamné par contumas. Il y a une partie de la gauche française qui trouve qu'il faut porter crédit à un homme qui a choisi de renoncer à la violence et qui a opté pour une reconversion plutôt réussie dans le roman. Ben voyons. Ben alors, il est innocent maintenant. Ben pas de problème, puisque vous dites qu'il a cessé et qu'il écrit des romans. Tout va bien. Pourquoi le punir ? C'est un monsieur qui a tué, qui a été condamné pour avoir tué plusieurs personnes. Un assassin, un terroriste. Ce monsieur doit être jugé. Il a été jugé. Il a été jugé, il s'est enfui, il a trahi sa parole quand il était en France de ne pas s'en aller. Il est parti, il a été rattrapé. Il n'a pas été jugé dans un pays dictatorial. C'est un bon point pour Nicolas Sarkozy et la police française que d'avoir aidé. Il est réclamé actuellement par monsieur Prodi, qui ne passe pas pour un homme d'extrême droite. Bon, par conséquent, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Qui est encore des gens pour manifester leur sympathie à l'égard de ce qui est, comme cela, toujours marginal ou criminel ? C'est tout de même une des formes exceptionnelles de la gauche, ça. Ils ont toujours une tendresse, plutôt pour les assassins que pour les victimes. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Vous serez à nouveau, mais je vous le dis à chaque fois, notre invité pendant cette campagne électorale, puisque l'égalité va s'appliquer à partir de ce soir minuit. L'égalité va s'appliquer à partir de ce soir minuit, et que nous la respecterons scrupuleusement. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée à vous.